Le prix Jean Carbonnier a été créé en 2005 et je crois qu'il correspond tout à fait à l'ADN de notre institut pour plusieurs raisons. D'abord, il prolonge naturellement les missions de soutien et de valorisation à la recherche, en l'occurrence à la jeune recherche. Il y a deux caractéristiques que l'on retrouve dans les 18 éditions du prix Carbonnier jusqu'à ce jour, à savoir la capacité de ces travaux à brouiller les disciplines, à brouiller les différentes branches du droit pour mieux les dépasser. Et puis, quelque chose qui nous est très cher à l'IEERDJ, c'est bien sûr l'approche par les sciences humaines et sociales plus largement. Une reconnaissance de mon travail, ce n'est pas très original de dire cela, mais pour une ancienne thésarde, cela compte beaucoup. En plus, le prix Carbonnier représente quelque chose de spécial pour moi à cause du nom qu'il porte, parce que ma thèse depuis le début est très imbibée de ses preuves. Et je ne sais pas si aujourd'hui le doyen Carbonnier Sylvie Vert reconnaîtrait sa paternité, mais recevoir le prix qui porte son nom m'en donne au moins l'illusion. Ma thèse porte sur la laïcité et le droit privé. Elle consiste à démontrer quelque chose de nouveau, à savoir que la laïcité n'est pas qu'un principe de droit public. C'est un principe qui, évidemment, a sa source dans le droit public, mais ces rapports de pouvoir entre les églises et l'État, on peut les retrouver aussi dans les relations inter-individuelles. Ces rapports de force se trouvent, par exemple, dans l'exemple le plus ancien, et qui date de 1793, dans l'incrimination du ministre du culte, qui célébrerait des mariages religieux, donc sans avoir respecté la précédence du mariage civil. Et aujourd'hui, on en trouve encore des exemples en droit du travail, par exemple avec la question de la neutralité religieuse des salariés. Certainement par esprit de contradiction, parce que quand j'ai commencé ma thèse en 2014, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, rassemblée ici même, avait rendu le dernier arrêt Babylou, où il était question de la neutralité religieuse du salarié. Et elle avait rendu un arrêt relativement ambigu, sans tout à fait revenir sur l'arrêt de la Chambre sociale, qui avait dit que le principe de laïcité ne s'applique pas aux relations de droit privé. Ça contrastait pour moi avec la culture ambiante, très imprégnée de laïcité, et je voulais aller un peu plus loin. Ils sont nombreux, évidemment, je suis quand même en début de carrière. Alors le premier projet, ce serait de passer l'agrégation de droits privés, qui commence en novembre prochain, donc c'est très bientôt. Au-delà, j'aimerais bien approfondir la question de la laïcité en droit privé, non pas d'un point de vue doctrinal, évidemment, mais plus d'un point de vue des règles qui pourraient être systématisées. Donc cette thèse récompensée sur le thème de la laïcité est une thèse qui transgresse les frontières du droit privé et du droit public. C'est une première chose et qui, par ailleurs, est d'une grande modernité, d'une grande actualité, puisqu'elle questionne des sujets qui sont les sujets d'aujourd'hui et qui, nous, juges judiciaires, au quotidien, nous, juges qui appliquons le droit privé, nous interrogent tout particulièrement. Je préside la Chambre sociale de la Cour de cassation et l'on imagine bien combien cette question du fait religieux prend sa place dans les litiges prud'homo, dans le litige du travail.